La population âgée qui va arriver est une population âgée qui a eu le soin, qui a eu le droit aux soins. Et cette population, c'est elle, je pense, qui va nous faire évoluer encore et encore en demandant toujours mieux et toujours plus. Et c'est plutôt très bien. Le sujet âgé est une personne qui va avoir un risque important d'avoir un cancer. Il faut savoir que plus de 50% des cancers sont chez les personnes âgées. Et donc, le sujet âgé, en particulier, est une personne qui va être confrontée, que ce soit pour lui ou pour sa famille, avec les risques liés au cancer. Ensuite, une personne âgée, quand elle est en cancer, elle a aussi autre chose qu'un cancer. Elle a souvent d'autres pathologies chroniques qui font qu'elle est plus fragile et en particulier, elle va avoir plus de difficultés à supporter les thérapeutiques qui peuvent être des thérapeutiques qui peuvent être ce qu'on appelle stressantes. En effet, avoir un traitement curatif d'un cancer, c'est d'avoir un traitement qui, souvent, va déstabiliser les autres organes, les autres fonctions. Et chez le sujet âgé, ces autres organes et ces autres fonctions qu'on va déstabiliser vont être mis à mal lors du traitement. Il faut que l'individu puisse à la fois tolérer son traitement, mais aussi accepter que ce traitement décompense les autres pathologies et qu'on les prenne en charge en même temps que sa prise en charge carcinologique. Et donc, le sujet âgé va être quelqu'un qui va avoir besoin d'un accompagnement important, que ce soit en lien avec son cancer, mais aussi en lien avec ce qu'il est et, ce que je dis souvent, le sac à dos de toutes les maladies qu'il porte et qui vont avoir une interconnexion avec la pathologie carcinologique et le traitement. C'est important de se former parce que le sujet âgé est un patient polypathologique complexe et la prise en charge du cancer est une prise en charge complexe. A partir de là, vous allez avoir une association qui est une association qui ne va pas avoir obligatoirement une simplicité dans l'action et dans le suivi et dans la prise en charge globale. Et donc, il est important que les gens soient formés pour connaître à la fois le vieillissement et les répercussions du vieillissement sur l'ensemble des fonctions et leurs organes du patient, mais également connaître les thérapeutiques qui peuvent être mis en place pour pouvoir les adapter et les proposer aux patients âgés dans l'idée que le patient âgé doit avoir, si c'est possible, un traitement curatif, mais aussi peut être accompagné lors de ce traitement curatif pour qu'il le supporte bien. Ou alors que le choix soit fait d'un traitement plus en lien avec la qualité de vie du patient. Mais pour cela, c'est pareil. Il y a des discussions, des discussions éthiques, des discussions globales qui doivent être faites dans le cadre d'un travail multidisciplinaire. Il faut travailler ensemble. Il faut que chacun soit convaincu que travailler ensemble, c'est un plus pour pouvoir améliorer la prise en charge globale du sujet âgé, qu'il faut travailler pas en silo, mais de façon transversale, qui a besoin d'un suivi qui est important et que chacun est dans son métier, avec ses compétences, aidant pour l'individu, autour de l'individu et que nous ne sommes pas omnipotents, que ce soit le gériat, l'oncogériat, le cancérologue. Et si chacun a ses spécificités, ses particularités, et que oui, l'oncologue, le radiothérapeute ou le chirurgien est celui qui est le chef d'orchestre pour le patient âgé qui a un cancer, l'ensemble des acteurs peuvent être nécessaires et parfois indispensables pour que ce qui doit être fait soit bien fait et accompagné pour le bien du patient. Le sujet âgé est un sujet complexe et vous allez avoir différents interlocuteurs, que ce soit dans la chaîne de soins spécifiques liées au cancer, mais aussi dans la chaîne de soins de ses comorbidités habituelles. Prenons par exemple l'infirmière à domicile qui s'en occupe depuis longtemps, qui va avoir d'autres actions, d'autres charges, lorsque le patient pourra avoir par exemple une chimiothérapie à domicile. Et donc vous avez l'ensemble des acteurs, le pharmacien, qui a un rôle très important dans la prise en charge du cancer du sujet âgé, le médecin traitant, l'oncologue, et l'ensemble de ces personnes vont devoir travailler ensemble, comme doit le faire un orchestre. Parce que du fait des thérapeutiques et de l'association des thérapeutiques, si chacun travaille dans son silo, la prise en charge ne sera pas idéale. Nous voyons parfois des patients âgés qui arrêtent par exemple leur prise en charge du diabète, au profit de leur prise en charge carcinologique, mais qui décompensent du coup leur diabète et qui vont se mettre en grande difficulté au niveau de la santé. Le sujet âgé ne doit pas oublier qu'il a autre chose qu'un cancer, c'est aussi quelqu'un qui a d'autres pathologies et tout doit être pris en charge, que ce soit pour le médecin généraliste, le cancérologue, le gériatre, mais aussi l'infirmière et puis encore une fois l'aidant qui doit être toujours proche. Il faut savoir que quand on prend en charge un patient âgé, on le prend toujours en charge avec son aidant parce que c'est très important qu'il soit accompagné, qu'il ne soit pas seul, mais que j'ai envie de dire comme pour un sujet jeune quand il a un cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada